Alerte enfant disparu, des mots qui deviennent banals sur la toile, tant le mal semble s'être tissé dans notre société. C'est à peine si les cas qui s'enchaînent suscitent encore émotion ou un minimum de compassion. Des drames récurrents, comme ce 12 mars, où le corps d'un jeune garçon recherché depuis trois jours est retrouvé dans la ville de Criby. Des drames violents, comme ce 29 février, où une petite fille de 6 ans est retrouvée sans vie, son corps souillé par le viol abaganté. Des drames ahurissants, comme celui de cinq enfants kidnappés à Consomba et retrouvés à Douala par des conducteurs de mototaxi. Une côte d'alerte atteinte depuis 2023, qui pourtant ne fait pas encore de la question une préoccupation nationale, bien que de nombreuses villes y soient touchées. Pourquoi ces cas sont considérés comme des simples larcins ? Pourquoi il n'y a pas encore d'adresse forte des autorités face à un fléau qui touche des innocents ? Pourquoi pas d'indignation collective du corps éducatif, des parents, des associations ? Pourquoi le silence après les cris des parents, alors que l'heure est grave et qu'il est grand temps que ceux qui se livrent à la sale besogne et qui courent toujours, essuyant heureusement des échecs ça et là, certaines fois, sont arrêtés ? Ceux-là qui semblent vouloir établir un vaste réseau de trafic de nos progénitures et qui trouvent terre fertile dans les métropoles, emploient tout type de violence. Comment trouver le sommeil dans une société où les enfants sont en danger ? Il serait de bon temps que le temps monte pour mettre fin à ces violations, que se mettent en place des actions au-delà des images d'anges et descriptions qui font le tour des réseaux sociaux et appellent au maximum de partages. Merci. Merci.